Bon appétit bébé, les lumières, les lumières Alors un petit effet de couleur, c'est très important pour le fond d'une vidéo YouTube, apparemment Jojo Air Jordan 3, à ma manière, elle est belle, elle est luxueuse, elle fait pas l'unanimité forcément Hello tout le monde, comment ça va la baisse, rouillat, et ouais mon gars, OMG Sneakers numéro 164 les amis, bienvenue Après deux petites semaines de repos, je suis pas parti en vacances, je suis resté sur Paname, j'en avais besoin quoi Et en plus aujourd'hui on revient avec une petite Jordan Retro comme j'aime, une belle collaboration premium, si elle veut bien venir Une boîte assez cool en plus, là je vais l'ouvrir vite fait, on en reparlera après, ne vous inquiétez pas Tac, on va juste sortir la paire pour le moment, c'est vraiment joli comme emballage, très premium Voilà, joli Air Jordan 3 à ma manière Enfin il y a un peu de soleil aujourd'hui, là ça fait du bien en ce moment, ça serait compliqué la météo cet été C'est une de mes paires de Jordan Retro préférées, la Air Jordan 3 Et cette fois-ci c'est en collaboration avec, à ma manière, le shop fondé par James Wittner Et la marque aussi, parce que c'est une marque évidemment James Wittner, patron de Social Statue, et j'en passe Je vous ai déjà fait le portrait du gars plusieurs fois sur la chaîne, notamment dans les Sneaks of the Week Et je vous ai déjà présenté des paires de Jordan, à ma manière James Wittner, en gros les collabs comme ça, ça le connait, ça commence à faire beaucoup de collaborations Et on aime bien parce qu'elles sont toutes belles et réussies, premium après, évidemment, c'est des paires avec assez de caractère Parce qu'elles ont des coloris bien particuliers Elles sont dans une ligne directrice, dans une direction artistique j'ai envie de dire D'autant plus que celle-ci fait partie d'une collection, une capsule collection Pour célébrer le dixième anniversaire de l'enseigne originaire d'Atlanta Je vais bien sûr parler de à ma manière, vous l'aurez compris, je vais beaucoup répéter à ma manière dans cette vidéo forcément Et la collection s'appelle While you were sleeping, traduisée à peu près pendant que tu dormais Je sais pas s'il y a un message caché ou si ça s'adresse à quelqu'un en particulier La collection est constituée de six paires Avec bien sûr la première, celle-ci, sortie le 20 août chez à ma manière Et chez quelques retailers Jordan, tiers zéro D'ailleurs il y a eu beaucoup de retard pour quelques shops qui sont censés les avoir Donc la sortie est toujours à surveiller Opium Paris, Soulbox, SNS, Starco, peut-être The Next Door aussi En gros je crois que pour le moment il y a juste Kiss Paris qui les a eus Et puis en plus de ça la sortie officielle sur Nike SNKRS c'est le 27 août C'est mardi, mardi 27 août donc après demain Bien sûr comme toujours connectez-vous à 9h Édition limitée, 230€ Alors oui ça pique mais pour le coup on est sur une paire premium Mais oui ça pique on est d'accord sur ce point, il n'y a pas de soucis Bien entendu je vous mets tous les liens que je peux dans la description Et je vous mets aussi les liens revendre pour les plus impatients d'entre vous Pour le moment la cote de la paire aussi entre 220 et 250€ Donc il n'y a pas de cote tout simplement Mais c'est complètement normal vu que la sortie n'est pas complète Et que tout le monde n'a pas encore eu sa paire Mais j'ai vu quelques petites paires Under Retail à la revente Donc ça mérite peut-être d'aller jeter un oeil à bon entendeur Alors aussi la Air Jordan 3 en collaboration avec Amamia, la 2024 évidemment Est une paire Women's comme la première d'ailleurs Comme souvent chez Amamania Je vais réexpliquer une dernière fois J'essaye de toujours l'expliquer à chaque fois mais ça devient relou franchement Et c'est pas moi qui fais les tailles hommes-femmes chez Nike Donc ne m'en veuillez pas Pour les tailles Women's WMNS Déjà la différence se fait uniquement sur les tailles US Par exemple moi je fais un 12 US Et si je le prends en version Women's Donc sur cette paire là je l'ai pris en 13,5 Donc il y a une taille et demie de différence Entre la taille Men et la taille Women's Mais le plus important à savoir c'est que sur les tailles Europe Ça change que dalle en fait Quand vous faites un 46 vous prenez un 46 Si vous faites un 41 vous prenez un 41 Voilà je ne le réexpliquerai plus j'en ai marre Ensuite dans cette même capsule collection La prochaine sortie ce sera la Air Jordan 4 C'est aussi la deuxième Air Jordan 4 à ma manière Tout comme cette Air Jordan 3 d'ailleurs D'ailleurs le premier lit La première fuite qu'il y avait eu sur cette prochaine sortie Air Jordan 3 à ma manière La version était blanche burgundy Donc là on a la noire Je ne pense pas qu'on verra la blanche finalement Ou alors peut-être on exclut à ma manière Ou on perd Friends and Family Mais ça m'étonnerait Parce qu'il n'y a vraiment pas eu de fuite À part cette première version il y a quelques mois Donc je ne pense pas qu'on verra ça Bref ensuite Après la Jordan 4 ça devrait être la Jordan 39 Ensuite il y a une très très jolie Air Max 95 Elle est franchement réussie Et croyez-moi les amateurs du modèle s'aiguissent déjà les dents pour aller attraper ça Ensuite il y a une Air Force One Low Alors je vous dis les deux ou trois premières que je viens de vous dire sont dans l'ordre Mais après je ne sais pas exactement Ça c'est pas moi qui décide Je ne travaille pas pour à ma manière Mais en tout cas il y aura aussi une Air Force One Low à ma manière Personnellement je ne suis pas vraiment fan de celle-là Et je le dis ça n'engage que moi les gars qu'on soit d'accord Et pour finir il y a une Converse Weapon Low Et je rappelle pour ceux qui prennent le train en marche Que Converse appartient à Nike depuis quelques années maintenant Voilà pour cette collection pendant que tu dormais Personnellement je kiffe la 3, la 4, la 95 aussi je la kiffe vraiment Et on va dire que la 39 pour les parquets ça le fait aussi Maintenant regardons le modèle de plus près Alors déjà commençons par le début avec cette spéciale box très jolie, très réussie Qui s'ouvre un peu comme un coffre au trésor Donc deux tiroirs qui s'ouvrent comme ça Ensuite ça laisse apparaître le logo à ma manière Et vous soulevez ça et là vous avez une cage en argent Avec le logo à ma manière un peu en 3D partout à l'intérieur La paire est emballée dans un espèce de tissu plutôt soyeux Plutôt premium qui donne un côté très luxe à la paire On a vraiment l'impression d'acheter une paire de luxe presque Quand vous ouvrez évidemment vous avez la magnifique Air Jordan 3 Comme vous pouvez le voir le upper de la paire La partie haute de la paire étant principalement en cuir noir grainé Vous voyez que c'est un très beau cuir assez souple Donc on sent vraiment quand même une belle qualité de cuir Pour le coup parce que c'est pas toujours le cas chez Jordan on va pas se mentir Cuid peluché pour les mudguard Et un cuir mat violet ocre pour les parties perforées et pour la languette Voilà les parties perforées vous voyez Et pour la languette avec le fameux logo à ma manière brodé en noir Et sur l'autre vous voyez que c'est le logo Jumpman qui est brodé sur la languette Un petit porte-clé Nike Air aux couleurs de la collaboration Je vous montre le petit carton aussi même si ça sert à rien Donc il y a deux paires de lacets en plus Il y a une paire de lacets violet ocre Donc de cette couleur là, la couleur de la languette Voilà Et il y a une autre paire de lacets aux couleurs de la semelle extérieure Donc un blanc cassé un peu vintage Bien évidemment comme sur d'autres paires de la collection Ce que je préfère c'est la doublure intérieure Le liner qui est en satin matelassé Ça donne tout de suite un côté très luxe On a vraiment l'impression de mettre son pied dans une voiture de luxe Une Ferrari, une Lamborghini Voilà vraiment ça donne un côté très très premium à la paire Ça j'aime beaucoup Détail extrêmement important évidemment Je ne vais pas vous répéter pour la millième fois pourquoi Mais vous avez le logo Nike Air OG sur les talons de la paire Voilà plutôt que le Jumpman Merci beaucoup Ça c'est vraiment extrêmement important S'il n'y a pas ça, ça ne le fait pas Sous les tables des talons ici Bon là je ne vais vous en montrer qu'une Parce que sur les deux c'est la même Vous retrouvez les inscriptions Do something about it Donc faites quelque chose à propos de ça on va dire Faites quelque chose pour ça Personnellement là où je suis moins fan moi sur la paire C'est le cuir noir Le cuir noir est très beau attention Je parle par rapport à la couleur Encore une fois tout ce que je dis ça n'engage que moi Là je parle vraiment par rapport à mes goûts personnels Je trouve que le noir ne va pas forcément Avec le côté violet ocre de la paire C'est un peu la ligne directrice qu'on retrouve sur toutes les paires À ma manière donc il est très important Mais je trouve que pour le coup le noir ne va pas spécialement avec J'aurais plus vu un cuir dans une autre couleur Voilà ça aurait pu être cool par exemple de la faire tout en ocre Un peu comme la première Jordan 4 Alors attention les gars je l'ai acheté cette paire Donc c'est vraiment que je la kiffe Voilà si je ne suis pas en train de dire que je ne l'aime pas Je dis juste pour moi c'est le point faible Et ce même point faible Bah en même temps ça lui donne énormément de caractère Voilà c'est une paire qui est affirmée Donnez moi votre avis en commentaire pour cette magnifique Air Jordan 3 N'hésitez pas à mettre un petit like aussi Ça fait plaisir pour le référencement des vidéos évidemment Voilà pour le tour maintenant ce que je vous propose c'est d'envoyer le focus Pour voir comment la paire rend au pied C'est parti Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Dites-moi dans les commentaires votre avis sur ce modèle de Air Jordan 3 En collaboration avec A Ma Manière Un modèle très premium Abonnez-vous, activez la cloche des notifications Et puis likez la vidéo histoire de soutenir la chaîne Vous le savez tous les liens sont dans la description Avec aussi les liens de mes réseaux sociaux Et puis aussi les liens de mes livres Et évidemment on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Merci à tous aussi pour avoir regardé jusqu'ici Non mais regardez-moi ça ! Allez faites attention à vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !